Chambly, Wolverhampton, une affiche digne de la Coupe d'Europe, mais ce n'est pas encore pour maintenant pour le club Picard qui entamera début août de sa deuxième saison en national. Les hommes de Bruno Luzzi disputaient en fête ce mercredi à Clairfontaine un match de préparation de prestige face à une formation de deuxième division, mais qui fréquentait encore la première ligue en 2012. Battus par le Red Star 1-0 vendredi dernier lors de leur premier rendez-vous amical, les Cambysiens attaquent la partie sans complexe. Après cette bonne récupération du ballon de Maïlinguil à Enzouzi, c'est Youssef Touati qui s'en va allumer dès la deuxième minute la première mèche. L'ancien meneur d'Epinal a rejoint Chambly à l'intersaison et est dans tous les bons coups en ce début de partie. Son équipe va se procurer une deuxième occasion franche à la onzième minute sur ce corner. De Ludovic Saline, Guillaume Serre s'impose dans les airs et oblige John Flatt à une belle parade. Le gardien des loups de Wolverhampton est chaud puisque deux minutes plus tard, c'est Lookman Ouedraogo sur coufranc qui trouve le cadre. Chambly qui a obtenu son maintien au national lors de la dernière journée bouscule les hommes de Kenny Jacket qui vont tout de même réagir trois minutes plus tard. L'ancien Gunners Benic Afobi sert idéalement Nouadiko qui voit sa frappe s'écraser sur le poteau gauche de la cage gardée par Simon Pondémé. L'attaquant franco-malien passé plus jeune par les rangs de l'US Créteil et du RC Strasbourg manque d'un rien. L'ouverture du score qui va finalement intervenir à la 21ème minute de jeu. Le 1-2 entre Ouedraogo et Twatty déséquilibre toute la défense anglaise et le Burkinabé parvient à surprendre Flatt du gauche. C'est le premier but sous ces nouvelles couleurs de l'ancien attaquant du FC Istres. La soixantaine de supporters anglais présente dans les gradins du stade Pierre Pibaro est perplexe. Elle va retrouver le sourire dix minutes plus tard avec l'égalisation des loups signé Michael Jacobs après ce bon centre de Connor Cody. Un partout à la 31ème minute après cette belle réalisation du milieu anglais. Juste avant la pause, Chambly auteur pourtant d'une très bonne première période va manquer de réussite. La tentative de l'ancien joueur du stade Malherbe de Caen, Ragy Van de la Parra, est déviée par Freddy Rocher. Benic Afobi est à l'affût et donne l'avantage à Wolverhampton. De 1 à la mi-temps, les deux entraîneurs font tourner leur effectif à la reprise et ce sont quasiment deux onze différents qui s'affrontent. A la 53ème minute, grosse frayeur dans les rangs cambysiens sur ce coup franc de Tom Niro, mais la tête piquée de Courtenay à Ospasso dessus. A l'entame du dernier quart d'heure, Chambly va réussir à revenir au score. Ibrahim Sangaré se défait avec brio de son adversaire avant de s'entrer. Enzouzi a tout compris et vient couper la trajectoire au premier poteau. Le ballon finit sa course dans les filets anglais. Satisfaction pour Bruno Luzzi, c'est une autre recrue offensive estivale qui marque Enzouzi, qui jouait la saison dernière au Chamois Norte. Les Loups qui ont débuté cette semaine leur préparation au centre technique national mettent la pression dans les dernières minutes sur la cage de Jesse Rodriguez, de retour sur les terrains après neuf mois d'absence. Et comme lors de la première période, c'est un manque d'attention qui va pénaliser les joueurs de l'Oise, Le jeune Bright Eno Bacaré exploite parfaitement ce centre de James Henry et conclut en force. Le but de la victoire pour Wolverhampton. Les Picards qui partiront la semaine prochaine en stage à Berg-sur-Mer ont encore un mois pour peaufiner leurs automatismes. Ils connaîtront le calendrier du National le jeudi 16 juillet. Sous-titrage Société Radio-Canada